Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct ce soir sur TV et Radio de Vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle réunion que nous venons d'avoir. Nous étions vraiment dans sa présence, mes amis. Le Seigneur nous a beaucoup fortifiés, encouragés, avec ce message sur « Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive ». Et nous avons improvisé cette émission sur TV et Radio de Vie pour vous témoigner la gloire du Seigneur, les choses que le Seigneur opère au milieu de nous, et pour encourager aussi les dirigeants, n'est-ce pas, chrétiens, qui sont touchés par la vérité, qui aiment le Seigneur, qui sont réellement appelés de lui par lui, et qui n'osent pas forcément se lever pour annoncer ouvertement l'évangile pur, de peur d'être rejetés par leurs amis pasteurs. Parce que de plus en plus des pasteurs, comme vous le savez, sont touchés par l'évangile, du retour à la parole, et par le message de la réforme des cœurs en vue de l'enlèvement de l'Église. Et voilà, donc, Père, au nom de Yeshua, nous te confions cette émission. Nous voulons te rendre gloire, louange, honneur, majesté. Que ton nom soit glorifié à jamais. En ton nom, Adonai, nous prions. Dieu d'Israël, Dieu des armées, au nom de Yeshua. Amen. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer avec un pasteur qui est sur ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Je suis l'évangéliste Richman Wangala. Évangéliste Richman Wangala. Donc, alors, les frères qui te suivent sont, je ne sais pas, sur cette caméra-là, voilà, celle-là. Alors, tu viens d'où, déjà ? Je viens d'Allemagne, j'habite à Cologne. À Cologne. Voilà, donc, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Ce qui m'a amené ici, j'ai regardé des DVD, et puis la télé, DVD de vie. D'accord. En regardant, j'ai compris que Frère Chora, il était dans le vrai chemin. D'accord. Pourquoi ? Puisqu'auparavant, donc, je prenais que je voyais Frère Chora comme quelqu'un qui cherche à détruire le ministère de Dieu. D'accord. En voyant son message des dîmes, comme il y avait des méchants aussi, qu'ils ont profité. Ils ont pensé que s'il n'y a pas des dîmes dans des églises, toutes les églises doivent être fermées. D'accord. Alors, comme il y a un messie qui était venu me voir pour me dire, voilà, je suis très content, puisque maintenant, il n'y aura pas d'église. On va voir qu'est-ce que vous allez faire. D'accord. Et puis, en regardant Frère Chora, j'ai vu même, ils ont acheté une grande salle sans dîmes. Même, il m'a convaincu aussi, en passant dans des télés, dans des émissions, il a parlé des problèmes des dîmes. Il y avait beaucoup de pasteurs qui voulaient lui contredire. D'accord. Bibliquement, mais ils n'ont pas arrivé. Donc, je vis qu'il y avait vraiment le message dédié à lui. Et puis, Dieu lui utilisait puissamment. En plus de ça, ce qui m'a convaincu aussi de venir ici, l'autre fois, j'ai regardé des CD. J'ai vu le message de l'an 2012, qu'il y a une dame, Dieu lui a révélé que c'est vraiment son serviteur. Ok. Alors, moi, je suis évangéliste. Je dis, non, je vais m'approcher des messieurs pour voir comment Dieu l'utilise. Et maintenant, je suis en face de lui. D'accord. Et tu as vu que ce n'est pas la sorcellerie. Je vis aussi, c'est un messieurs qui n'est pas sorcellerie. Il n'a pas de con, mais bon. C'est un serviteur de Dieu. En vérité. Puis, j'ai écouté les messages. Je vis la main de Dieu aussi. La main puissante de Dieu. Plein de monde. Que maintenant, des églises. Là, les gens taxent des dîmes. C'est vide. Mais lui, les gens viennent de partout. Et toute nationalité est là. Amen. Et tu as vu que le programme commence normalement à 16h30. Et nous sommes obligés de commencer tôt. Donc, à 13h30, 14h, il n'y a plus de place. Moi-même, je suis venu à 14h, puisque j'étais chez ma belle-sœur. Il m'a dit, non, il faut qu'on part vite. Puisqu'après 14h, il n'y a pas de place. Mais on est venu à 14h, il n'y avait pas de place. J'étais debout. Waouh. Ça t'a choqué, ça? Non, pas du tout. Mais si c'était en église, ils voulaient chercher une place vraiment pour moi. Mais ici, je m'en foutais. Alléluia. On cherchait les honneurs. Donc, il faut que quelqu'un quitte. De toute façon, les chaises, pour moi, ça voulait être devant. D'accord. Mais ici, tout le monde est simple. Tout le monde est pareil. On est tous frères et sœurs. Voilà. Déjà, on m'a poussé aussi. Mais en église, on ne va pas m'a poussé. J'ai accepté. Alléluia. Parce que tout le monde, ils ont venu chercher leur délivrance. Amen. Alors, comme tout le monde, ils ont des problèmes, nous tous, nous avons des problèmes. Nous cherchons leur délivrance. Moi aussi, je suis venu chercher mon délivrance. Et tant qu'évangéliste, mais j'ai vu la main puissante de Dieu à travers les serviteurs à Chora. Amen. Alors, j'ai dit, je vais m'en profiter. Amen. Quand les gens commencent à pousser de l'eau, je vais prendre aussi un peu pour moi. Amen. Alléluia. Donc, avant, tu étais vraiment contre moi. Tu disais, c'est l'antéchrist. Oui, je voyais vraiment que c'est l'antéchrist. Surtout les jours que j'ai regardé à la télé que les gens, au Congo Brassaville, les pastors, ils ont refusé qu'ils parlent là-bas. J'ai dit, ça, c'est bien. Sinon, il va détruire aussi là-bas. OK. Maintenant, j'ai compris qu'ils ne détruis pas, ils construisent. Amen. Donc, tu vois bien l'image qu'on a faite, qu'on a, n'est-ce pas, qu'on fait véhiculer de nous, de moi, notamment auprès des dirigeants. C'est quelqu'un qui n'aime pas les pasteurs, qui n'aime pas les évangélistes, qui n'aime pas les chrétiens et qui détruit les églises alors qu'aucun homme ne peut détruire l'église du Seigneur. Donc, toi-même, tu as vu mon frère, tu es venu et on ne t'a pas rejeté. C'est avec joie qu'on t'a accueilli. Et donc, tu as vu toi-même ce qui se passe ici. On a eu, je ne sais pas combien les baptêmes ce soir, Ludovic. Une bonne dizaine et ça fait déjà depuis deux ans que ça dure. Tous les samedis, on a une quinzaine de baptêmes, donc voire une trentaine parfois, quarantaine, dizaine, ça dépend. Et si on totalise, parce qu'on ne peut pas totaliser, bien sûr, parce que c'est Dieu qui fait, mais sinon ça fait déjà plusieurs baptêmes, mes amis, près de mille baptêmes déjà. Donc, le Seigneur et toutes ces guérisons que Dieu opère, ces personnes qui viennent comme ça, guéries par le Seigneur, restaurées et on n'est pas là. Tu as bien vu qu'en un an, mon frère, sans la dîme, en un an, on a pu, par la grâce du Seigneur, avoir près de 200 000 euros pour acheter comptant, donc sans crédit, les locaux de TV de vie. Et tu as vu là, il y a le site de TV de vie, il y a notre centre de formation Didasco, qui est, bien sûr, gérée par Ludovic Rouget, où des gens viennent de partout pour se former. Et tu as pu le voir, toi-même, que des gens qui sont venus de province, de la Suisse, et des Etats-Unis. Le micro, oui, le micro. Il est venu hier même, et puis il va retourner demain. Il est venu ce matin. Ce matin même. Il a atterri ce matin et il rentre lundi matin. Et il se fait baptiser en plus. Ça, c'est la main du Dieu. C'est la main du Seigneur. Donc, voyez, c'est pour cela, frères et sœurs, vous qui êtes dirigeants, vous qui êtes prédicateurs, à qui on a dit que ce Messieurs veut détruire les églises, les églises qui ne sont pas du Seigneur, oui, la vérité, bien sûr, détruit ces églises-là. Le Seigneur, il est dit dans la Bible que l'arbre, tout arbre qu'on n'a pas planté, Dieu, n'est-ce pas, que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Mais l'église véritable du Seigneur, personne ne peut la fermer parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas, mes amis, des briques. Donc, c'est des frères et sœurs, des nations du monde entier qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et personne ne peut les détruire. Donc, moi, je bénis le Seigneur pour cet homme, ce frère, cet homme de Dieu, cet évangéliste, mon frère qui vient d'Allemagne, que pour voir lui-même de ses propres yeux, parce qu'il était contre nous, il était contre moi, contre le message. Et à force de regarder, il s'est rendu compte que parce qu'il aime le Seigneur, que c'est la vérité. Et il est venu de lui-même constater sur place le travail que Dieu fait. Tu as vu des gens, même dehors, des deux côtés, dans la rue, en train de suivre quand même la parole du Seigneur. Et donc, alors, qu'est-ce que tu peux dire aux pasteurs qui sont, que tu connais d'ailleurs, qui vont te voir, qui te regardent en soi, quand même ? En fait, ce que je peux dire, ceux qui me connaissent, ce que je disais pour les Messieurs, ne vous étonnez pas. Je vis la vérité, j'ai constaté, j'ai regardé, j'ai regardé Dieu TV, je lis le livre que ma belle-sœur m'a envoyé pour lire. Je vis ce qu'il a créé, c'est biblique. Il n'a pas dérouté la Bible, c'est biblique. Donc, en plus de ça, moi-même, je vis dans mes propres étudiants. J'ai vécu là en France, j'ai vécu auparavant en France. Quand je venais, si je pars dans les églises antillais, c'était seulement des antillais. Si je pars dans des églises congolais, c'était seulement des Congolais. Les Congos Brazzavilles aussi, c'était seulement des Congos Brazzavilles, des Camerounais comme ça. Mais maintenant, à cause de la main puissante de Dieu, à travers mon frère Chora, toutes nationalités, elles sont ensemblées. Amen. Je vis toute nationalité ici. Donc, maintenant, même dans des églises, là, les gens prennent à tout moment les dîmes, c'est vide. Les bâtiments sont vides. Oui, les gens cherchent vraiment, ils disent, venez, pourquoi les jeunes ne veulent pas venir, ils viennent seulement dans des boîtes de nuit. Mais ici, on ne cherche pas de gens dans les maisons, ils viennent tout seuls, facilement aussi. Oui, moi, j'ai téléphoné seulement à ma belle-sœur, qui est ici en France, et j'ai dit, j'ai trouvé une place, allez là-bas. Ils ont fouillé jusqu'à ce qu'ils sont venus. Et même, sans même un membre des... Comment je ne peux pas dire église. TV de vie, ouais. TV de vie, voilà. Sans même un membre de TV de vie aller chercher ma belle-sœur ou bien quelqu'un. Mais c'est eux-mêmes. De leur propre volonté, ils ont venu. Amen. Et puis, on a vu ce que Dieu est en train de faire, des grandes salles. Ici, pour trouver une salle en France, ce n'est pas facile. Même en Allemagne, pour trouver une salle comme ça, pour prêcher la parole, ce n'est pas facile. Il faut que Dieu met sa main pour que ça arrive des choses pareilles. Ce que je vis, une grande salle et puis plein de bureaux. Donc, il faut que ça soit Dieu pour faire cela. Dieu touche les cœurs des frères, les gens sont touchés. Et donc, voilà, au travail de ce témoignage de notre frère. Nous voulons vraiment, personnellement, avec les frères et ceux qui sont avec nous, dans le travail que Dieu nous a confié, Ludovic et les autres. Yann, tout ça, David, tous les frères et soeurs. Nous voulons vraiment, ainsi que tous ceux qui sont aux Antilles, partout, qui marchent avec le Seigneur. Nous voulons vraiment dire aux prédicateurs, aux dirigeants d'église qui sont appelés par le Seigneur, qui aiment le Seigneur, que c'est le temps, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de tirer des leçons de nos erreurs du passé et d'avancer avec le Seigneur parce que notre maître est en train de revenir. Nous n'avons pas été sauvés pour rester attachés au ministère. Nous avons été sauvés pour aller au ciel, pour rester avec Dieu. Voyez, donc c'est vraiment un appel qui vient de mon cœur, que je lance ce soir à vous tous, prédicateurs, pasteurs, c'est le temps. C'est le temps, ceux qui veulent nous voir pour partager, pour échanger, nous n'allons pas les rejeter, nous n'allons pas, n'est-ce pas, les condamner, pas du tout. Nous ne voulons surtout pas, n'est-ce pas, nous mettre au-dessus de qui que ce soit. Nous voulons simplement que les enfants du Seigneur, partout dans le monde entier, prennent, n'est-ce pas, garde, qu'ils réalisent que les temps sont difficiles et que le maître revient. Que Dieu soit béni. Nous avons un deuxième frère, pasteur, qui nous vient cette fois-ci, non d'Allemagne, mais de Londres. Bonsoir. Ça va ? Donc le micro est un peu plus près de la bouche pour que les frères s'entendent correctement. Donc ta caméra est juste là. Ah oui, donc comment tu t'appelles et d'où viens-tu ? Moi je suis le frère béni. D'accord. Ok, le micro, je crois que le micro n'est pas allumé. Voilà, c'est bien ça. Voilà, voilà, c'est parfait. Ah, sorry. Je viens de Londres, donc je suis votre frère béni, vous qui nous suivez. Je viens de Londres. Que pour le week-end aussi ? Pour le week-end. D'accord. Je rentre lundi. Lundi, oui. Ouais. Donc voilà. Wow, donc... Comme moi. Tu étais comme le frère, amen. J'ai lundi. Lundi aussi. Wow. Donc tu as travaillé 20 ans auprès d'un pasteur. Oui, justement, je suis pasteur, bien que pour le moment, je n'aime pas cette appellation. Ok. Mais juste pour montrer en fait aux frères, il y a aussi des dirigeants, des pasteurs que Dieu touche. Effectivement. Donc on est d'accord que les titres, c'est pas ça. Depuis 1991, je suis pasteur. J'ai travaillé à côté d'un grand homme de Dieu dit Congo. Ok. Et pour votre information, c'est lui qui m'a fait venir même en Europe. D'accord. Pour pouvoir diriger une de ces églises. D'accord. J'étais à Paris ici pendant six mois et puis je suis allé en Angleterre depuis 2002. D'accord. Et c'est là où nous avons commencé une église. Mais en 2006, j'ai senti au-delà de moi, comme si ce que le Seigneur me disait n'était pas conforme à ce qui se faisait dans l'église. D'accord. J'ai décidé de pouvoir sortir de là. D'accord. Et je suis sorti. Je suis... D'accord. D'accord. On a commencé à prier avec ma petite famille. D'accord. Et il y avait des amis qui venaient de nous rejoindre. Et actuellement, nous sommes une dizaine de personnes. Amen. Nous nous réunissons. Et les Pères ont préféré ne pas se réunir... Ok. Je vais passer mon micro. Ne pas se réunir chez moi à la maison. D'accord. Et ils ont, par la grâce du Seigneur, loué une salle. D'accord. Une salle qui peut contenir 100 personnes même. Et là où nous nous réunissons, tous les mercredis, c'est le jour de la prière. Et le dimanche, c'est pour les enseignements. Alors, comment j'avais fait connaissance de vous ? C'est par le canal d'un de nos frères qui prie avec nous ensemble. Ce frère viendra un jour à la maison. Il me dit, mais, pasteur, vous savez que la manière dont vous nous prêchiez, j'ai aussi découvert un frère qui est en France, à Paris, qui prêche comme vous. Ok. Alors, je l'ai découvert sur Internet. Si vous pouvez peut-être naviguer sur Internet, vous allez le découvrir. Alors, j'étais intéressé. Je suis allé sur la net. Je suis entré sur le site qui m'a donné direct de vie. D'accord. Et je vous ai aperçu, le premier message que j'avais suivi, c'était un enseignement... C'était quoi ? Les sacerdotes selon l'ordre de Melchizedek. D'accord. Alors, tellement que moi-même, personnellement, j'aimais cet enseignement. D'accord. Il y avait un plus qui s'était ajouté à moi. Amen. J'ai suivi ça. Et depuis ce jour-là, je vous suis. Amen. Et j'ai fait des recherches pour découvrir même TV de vie. J'ai découvert de moi-même. Wow. Alors, je me disais, mais comment je vais rencontrer ces frères ? C'est un jumeau pour moi. Ok. C'est un jumeau pour moi. Et bon, voilà. Et j'ai eu le numéro de vote fixe. D'accord. J'ai essayé un peu d'appeler. J'ai eu un frère qui m'a vraiment très bien reçu. Je me suis présenté. Il m'a dit, non, il faut taper sur contact. Vous allez voir et puis vous allez donner vos contacts. Et j'ai mis tous mes contacts. J'étais même ravi le jour que vous m'avez appelé. Oh, ouais. J'ai essayé de laisser passer. Alors, depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, depuis ma sortie de là où j'étais, j'ai commencé maintenant à prêcher selon ce que l'enseigneur m'a donné. Amen. Et alors, pour pouvoir un peu prêcher la majorité des gens, j'ai préféré passer à la télé. D'accord. Je suis allé négocier un espace dans une chaîne de télévision. D'accord. J'ai prêché trois fois et la première réglation, j'avais donnée sur la dîme, l'observation de la dîme, la manière dont les pasteurs taxent les gens avec les impôts qu'ils appellent la dîme. D'accord. J'ai signifié que ce n'est pas de notre temps. Ce n'était pas de notre temps. Amen. Nous sommes dans la grâce, nous ne sommes pas dans la loi. J'ai essayé de donner tous les enseignements de la dîme, mais je vous dis que c'est comme si pour moi, j'avais allumé un feu. D'accord. Je ne pouvais pas entendre, les passés se sont légués contre moi. Wow. Ils ont organisé des missions, des enseignements pour m'insulter. Ils m'ont traité de tous les péchés d'Israël. Wow. Et depuis ce jour-là, il y a des certains, ils ne me saluent même pas. Wow. Pour rencontrer en cours de route, ils ne vous saluent pas. Wow. Ils ne vous saluent pas. Donc, je suis mis à l'écart. Ils ont fait leur truc de, comment est-ce qu'on appelle ça en Angleterre, comité des pasteurs. Ok. Pacourou. Pacourou, c'est-à-dire pastoral congolaise du Royaume-Uni. D'accord. Ils disent là-bas, ils m'appellent. L'un des m'appellent, voilà, nous sommes en train d'organiser notre Pacourou. J'ai dit, écoutez frère, soyons sérieux. Je n'ai jamais vu dans les écritures. Les apôtres se réunissent pour la recherche de leur président. Ils invitent aussi les représentants des Pilates et des Rhodes. Je ne l'ai jamais vu. Donc, s'il vous plaît, ne m'appellez pas. Ne m'appellez plus. Je ne suis pas là. Alors, ils se sont réorganisés. Ils disent, en tout cas, pardon, je dis, ces frères-là, ces pasteurs-là, vraiment, c'est une personne no grata. Ok. Donc, ça ne passe pas. Alors, moi, je ne savais pas. À ma grande surprise, je suis allé négocier un espace dans une chaîne de télévision. J'arrive là-bas. Le propriétaire de l'espace, c'était un pasteur. Ok. Je ne le connais pas, mais lui, il me connaissait. J'ai dit, ok, voilà, je suis venu ici à Dieu que j'ai un espace pour les enseigner. Il m'a dit, mais c'est vous le pasteur Mouila, non ? Parce que mon nom, c'est Benimouila. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, en tout cas, ici, tu ne vas pas passer. Parce que nous, dans notre réunion, du pastoral, on a dit qu'on ne peut pas te recevoir, toi, ici, chez nous. Wow. Donc, tu ne peux même pas. Et tes cassettes-là qui étaient distribuées aux frères-là, nous avons interdit à nos fidèles de ne pas prendre ça même. D'accord. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que, voilà, j'ai été rejeté, donc je suis... J'ai été chassé, chassé du temple. Du Sanhedrin, tout ça ? Du Sanhedrin. Donc, j'étais content parce que, quand j'ai vérifié les Écritures, Jésus-Christ aussi avait été chassé. C'est ça. On lui a donné les rouleaux pour lire, il a lu les rouleaux. Quand il a amené la parole à jour, il n'était pas content. On l'a chassé. Et moi aussi, j'étais content. C'est comme si je suis en train de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Donc, voilà. C'est pour cela que je tenais vraiment à ce que je vienne, parce que je n'ai pas de frères en Angleterre. À part les 15 personnes avec lesquelles nous nous réunissons. D'accord. Je me suis dit, je dois descendre ici, par lesquelles que soient les conditions. Amen. Je dois descendre pour rencontrer les miens. Amen. Donc, je me suis retrouvé. Amen. Quand je suis arrivé, je suis arrivé hier à 21h, Dieu m'a fait grâce à un frère que j'avais encadré au pays. D'accord. Et ce frère, il est ici, il est à Courcouron. Je suis resté chez lui et nous sommes venus avec lui ensemble. Ok. Je lui dis, ici, tu vas demeurer ici. Parce que je l'ai affermi au pays. D'accord. Je l'ai encadré. Je lui dis, quand j'ai enfermissé là, quand j'ai encadré, j'étais dans l'erreur. Ok. Ça, c'est bien. Moi, le Seigneur m'a réveillé. Ok. Et toi aussi, il faut venir ici. Parce que moi, je ne suis pas ici. Ça, c'est ton adresse. Il est là. Amen. Vous venez faire une émission avec mon frère tout de suite là. Et donc, voilà, je suis vraiment très, très content. Amen. Très content. Très content que vous ne pouvez m'inviter. Alléluia. En tout cas, c'est réciproque. Voilà, voilà, tout ce que je vais vous dire. Je ne sais pas. Alléluia. Parce qu'on a beaucoup prié pour Londres, pour l'Angleterre. On continue. Il y a beaucoup de frères. C'est une politique, je vous dis. Oh là là, c'est terrible à Londres. Pour l'Itie, il n'y a rien là-bas. C'est vide encore. Nous sommes en train de nous démêler de toutes façons pour pouvoir amener la réalité de l'évangile en Angleterre. Que le Seigneur fasse grâce vraiment. Vous trouverez chez les vieillards, chez les jeunes, il n'y a rien. Ils sont vides. Et les pasteurs, excusez-moi, moi, je les appelle les commerçants de l'évangile. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ils ne sont là que pour exploiter le peuple. Et ils les exploitent, vous n'aurez pas d'idée. Un frère m'appelle un jour, il me dit, pasteur, je viens de te suivre avec ton enseignement de la DIM, blablabla, blablabla. J'avais un peu de l'expliquer. Il me dit, bon, j'ai écouté, mais ne pense pas que moi je vais changer. Donc, il a écouté l'enseignement, mais il me dit, il ne va pas changer sa position. Pourtant, c'est biblique. Il préfère démarrer dans cet enseignement de la DIM. Il va observer sa DIM parce que lui, on lui a dit, c'est la clé de la bénédiction. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc, jusqu'à présent, l'Angleterre, dans toute son entièreté, c'est une pourriture. Il n'y a pas la lumière de l'évangile jusqu'à là. C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train de nous efforcer, malgré nous, pour pouvoir amener un peu la lumière de l'évangile, petit à petit. Les gens commencent quand même à comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Amen. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. Donc, en Allemagne, c'est aussi le cas. Donc, c'est vraiment... Oui, oui. C'est la mort spirituelle. La mort. C'est en plus, ce que j'ai vécu là-bas, les gens, si tu as un problème avec un pasteur, au lieu de te dire en face, il va préparer un message qu'il va donner les jours là. Pour toi. J'étais parti dans une église. Le pasteur, il a écouté quelque chose pour moi. Au lieu de me dire, il m'a salué, ça va. Dans le cœur, il a dit, tu vas voir aujourd'hui. Quand il a monté sur la chair, dans la chair, il a pris le micro, le micro plutôt. Il commence à prêcher. Si tu vois quelqu'un avec la Bible, ce n'est pas tous qui sont des serviteurs de Dieu. Donc, il commence à m'attaquer directement, en plus, j'étais en face. Donc, j'ai cherché comment je peux entrer là-bas, en bas au pied, comment je peux fouiller. Puisque c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas de message maintenant clair, comme on a écouté chez notre frère. Ils ont des messages, ils regardent, donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ce quartier? Donc, c'est ça que je vais prêcher. Maintenant, vous comme ça. Donc, toi, c'est... Ils commencent à se chamailler même avec l'autre pasteur dans la chair. Waouh. Oui, il prend le micro, et puis, il commence à taquiner l'autre. C'est comme ça. Donc, on aurait de prêcher la bonne nouvelle, comme la Bible nous dit, comme Paul a fait, comme les autres ont fait dans la Bible, comme notre frère a fait, puisque je n'ai jamais écouté des choses comme ça. Au moins qu'il dit au pasteur de prendre le bon chemin. Ça, ce n'est pas taquiner, c'est dire la vérité. Oui, parce qu'il dit publiquement. Parce que la Bible, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour le dîme, c'est comme ça. Comme ça, comme ça. Donc, il faut qu'on marche comme ça pour servir l'éternel. Alors, mais les autres, là, c'est pour cela. Beaucoup de gens sont égarés à la maison. Ils ne veulent pas aller à l'église. Ils disent, si je parle là-bas, qu'est-ce que je vais écouter? Et qu'est-ce que tu peux dire, alors, au pasteur qui nous écoute ce soir? Moi, j'ai trouvé le bon chemin. Amen. Donc, ce que je peux dire, c'est là. Donc, j'ai trouvé, ma famille, maintenant, je suis là. Je suis en Allemagne, mais donc, je vais être en contact avec eux puisque je vis vraiment la parole de Dieu en vérité. Amen. Donc, je vis la main de Dieu. Ils prêchent la parole. Il y a la guérison. Les gens sont guéris. Les gens qui étaient malades, ils sont guéris. Donc, ils ont sorti avec des témoignages. Donc, Dieu est en train de se manifester dans cet endroit. Donc, c'est ça que je peux dire. Donc, je commence à regarder TV de vie. Je suis le message de Frère Chora. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai suivi, je lisais des livres et puis j'ai compris. Je commence à prêcher ça aussi chez nous. Amen. Je prêche ça. Et comment les chrétiens réagissent quand tu leur prêches cela? Ils sont contre. Amen. J'ai prêché, j'ai mis un message parce que j'ai des amis au Facebook. J'ai mis un message. Et puis, je prends tes messages aussi. J'envoie chez des amis comme ça. Amen. J'envoie beaucoup. Wow. Alors, j'avais envoyé chez une fille. Et puis, l'autre fois, j'ai mis mon message que j'avais prêché. Il a dit, oh, mais c'est bien, mais il faut la gratité. Moi, j'ai dit, mais moi, je prêche ça. J'ai déjà appris ça. Amen. Oui, j'ai déjà appris chez Frère Chora. C'est moi qui t'ai envoyé le message. Alléluia. Je t'avais envoyé le message de gratité. Maintenant, toi, tu me demandes encore de prêcher la gratité. J'ai fait déjà ça. Ah ben. Oui, j'ai prêché ça. Gloire à Dieu, Frère et Sœur. Ludo, qu'est-ce que tu en penses un peu, Ludovic ? Mon cœur est dans la joie parce que je sais que de voir des pasteurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la chair, elle aime ça. On est glorifié. Il y a plein de choses. On a de l'argent sans trop d'efforts. Voilà, on se met en avant. On a les honneurs. Et descendre de son trône et puis de s'abaisser pour s'humiller devant Dieu, ce n'est pas facile. Mais en retour, je sais que Dieu est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Jésus se réjouit. Et en tout cas, nous, on est vraiment heureux de voir qu'il y a encore des pasteurs qui craignent le Seigneur. Et de toute façon, tous ceux qui sont appelés à suivre Dieu sortiront. Sortiront de tous ces systèmes. Et je crois que c'est que le début. Vraiment, j'en suis convaincu. Et en tout cas, soyez encouragés parce que nous, on est vraiment dans la joie de voir ça. Alléluia, gloire à Dieu.